104 totems dédiés aux différentes éditions de la Grande Boucle enfin dévoilées. Comme le public, les champions Stéphane Roche et Dominique Arnaud découvrent leur stèle. Voici le totem qui est dédié à ce très très grand champion que vous applaudissez s'il vous plaît. Parfois on met les monuments, les totems pour quelqu'un qui n'est plus de cette planète. C'est vrai que c'est agréable, c'est flatteur à la fois d'avoir une stèle dans un si joli parc entouré autour de bon monde. C'est vrai que c'est agréable. Temps fort, photos d'époque et anecdotes par année, ce mémorial unique en France permet de revivre l'épopée des diverses éditions. Superbe, extraordinaire parce que ça retrace la vie de tous ces coureurs. Et c'est vrai que nous en tant que femmes on suit plus ou moins, mais c'est vrai que là ça nous permet de découvrir. Et c'est vrai que c'est bien vu, c'est bien. Pour moi c'est significatif parce que Pau c'est là où je suis née. Donc que Pau soit toujours une étape, pour moi c'est très bien, il faut continuer. 200 000 euros ont été nécessaires pour la réalisation de ce musée à ciel ouvert. Un investissement évident pour la ville de Pau qui a accueilli 66 fois le Tour de France. C'est pas un musée pour le passé, c'est un musée pour le présent et l'avenir. Et ce musée-là, chaque année le nouveau vainqueur du Tour de France viendra inaugurer son nouveau géant. Et donc ça sera un événement qui célèbrera chaque année le vainqueur comme une histoire qui ne finit jamais. Il faudra maintenant attendre la fin du Tour de France pour découvrir le totem du Tour des géants 2015.